Y a-t-il une vie après élément des garçons ? Il nous répond dans un instant, il est sur scène, il a une actualité, regardez Gaël Legras. Merci beaucoup la journée. En 91, dans ce court-métrage d'Etienne Faure, quatre jeunes acteurs débutent dans le cinéma en espérant faire une grande carrière. Thomas Langman, Doucement Marie. Guillaume Depardieu, N'écoute pas Marie. Olivier Martinez, Il faut refuser tous les conseils. Et Sébastien Roch. Bouge-lui Marie, un sourire. Seulement deux ans plus tard, Sébastien prend vite une sacrée longueur d'avance sur les trois autres. Tout cela grâce aux 5 millions de téléspectateurs quotidiens d'Hélène et les garçons, la sitcom de TF1 dans laquelle il devient Cricri d'amour. Un succès absolument incroyable qui le propulse au rang de star d'autant plus que Cricri est apparemment l'un des personnages préférés de la série. Des scènes d'hystérie, des filles qui dorment en bas de chez lui, d'autres qui s'évanouissent pendant presque deux ans, puis en 1994, le gros coup dur pour toutes les fans. Cricri disparaît de la sitcom, Sébastien veut exister par lui-même après avoir vécu un truc de dingue. La porte, l'argent, la gloire et tout ce que vous voulez, et puis après on vous le fait payer. C'est-à-dire que l'étiquette Cricri d'amour, il faut des années pour l'enlever. Alors dans un premier temps, il se lance dans la chanson. Après un petit tube, le bar de jazz, il sort un album avec un nouveau single, Pousse Petit Vent. On pourrait imaginer que ça marche puisqu'il donne dans la foulée un concert à la Cigale, mais en fait, sans Cricri, Sébastien plaît moins puisqu'il doit annuler sa tournée en province. Déjà en musique, il voulait aller vers un autre public. Et donc ce qui fait qu'il s'est coupé, à mon avis, un peu de son public habituel, des gamins, et puis l'autre public n'est pas nécessairement venu vers lui non plus. Dès 96, Sébastien tourne bien quelques courts-métrages, mais il connaît cependant une bonne petite traversée du désert, à l'issue de laquelle il prend la décision de faire définitivement la peau à Cricri. Et pour ça, il accepte systématiquement des rôles bien trash, comme dans In Extremis en 99. Je suis là quand même, hein ? Quand tu es en train de traîner avec je ne sais pas qui... Merde ! Bouffez les seins, viens ! Touche-moi alors ! Ah non ! Non ! Malheureusement mal distribué, le film ne fait pas 2000 entrées, même si le travail de Sébastien est plutôt bien accueilli. Pourtant, avant le tournage, seul le réalisateur y croyait vraiment. Personne ne voulait de lui, quoi. Enfin, c'était vraiment, non, non, pas lui, quoi. D'autres comédiens, mais pas lui. Je me suis obstiné, on a quand même réussi à faire, donc, tous les deux, mais c'était vraiment pas facile. Il y a raison ! Depuis ce film, il a suivi des cours de théâtre, pendant quelques années, il s'est même essayé au One Man Show. Et ma maman aussi, elle est très gentille à moi ! Une expérience supplémentaire qui lui permet aussi d'interpréter aujourd'hui l'un des rôles du Café des Roses dans une salle de 40 personnes à Paris. Comment est-ce que ça se repêche, un pauvre cœur dans un verre ? Et là, je l'ai fait la totale, et j'exagère pas, hein ! J'étais en feu. T'aurais vu les seins de la mort, le cul de princesse. Une chienne, une louvelle. Tout nous a santé sur Mars. Aujourd'hui, il montre donc qu'il est capable de tenir sur scène pendant une heure et demie. Mais là encore, ce n'était pas forcément joué d'avance. J'avais, c'est vrai, un petit a priori. Et je me suis dit, ça va peut-être être un handicap pour la pièce, en fait. Du coup, j'y ai pensé, mais ce qui m'a intéressée, c'est de voir ce qui dégageait sur scène. En fait, c'est un peu ça la solution. Le jour où l'on s'intéressera vraiment à son travail, peut-être que Sébastien parviendra définitivement à tuer ce cri-cri qui lui pourrit la vie depuis dix ans. Et pour terminer, on accueille l'ex-cricri d'amour, Sébastien Roch. Merci. D'être là. Voilà, ça a l'air d'être, quand on voit le sujet, pesant le cri-cri d'amour. Il ne vous a jamais lâché. Non, non. Même maintenant ? Ben, il ne me lâchera jamais, je crois. Et ça, ça vous saoule ? Non, non, pas du tout. Non ? Non, non, c'est cette espèce d'a priori... Combien de filles par jour hurlent dans la rue, ah, cri-cri, cri-cri d'amour ? Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais... Vous ne les regrettez pas ? Comment ? Vous ne les regrettez pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça arrive encore aujourd'hui ? Le conduire le cri-cri d'amour dans la rue, comme ça ? Non, plus la canicule, plus... Professionnellement, Sébastien, vous avez dit, j'ai continué à faire de la musique, à travailler la guitare, à participer à des castings pour la télé et le cinéma. Ponctuellement, je me suis lancé dans des aventures de théâtre qui d'ailleurs consistaient surtout à répéter deux mois pour ne jouer qu'une représentation. Manifestement, ça a été compliqué de tourner la page. On vous renvoyait toujours cette image-là, quoi ? Euh... Oui, oui, oui. À ce moment-là, ça a été un peu compliqué. Après la sitcom, ça a été un peu compliqué. Mais c'est vous qui avez décidé de partir. Tout à fait. Pourquoi ? En plein succès. Parce que vous vous pressentiez que ça allait être insupportable, quoi ? Non, parce que je ne m'amusais plus, en fait. Et c'est un métier où il faut s'amuser, sinon il faut... Bon, voilà, en fait, je ne m'amusais plus, donc j'ai dit, j'arrête de tourner, tout bêtement. Et sur l'image même de la sitcom de l'époque, c'était comme acidulé, un peu... En fait, la sitcom... Beaucoup disaient qu'il fallait prendre un ecstasy pour la voir, pour s'amuser un peu devant... Mais ça ne va pas, non ? Non, mais... Beaucoup disaient, je n'ai pas dit, je ne prenais un ecstasy, il n'y a rien. Oui, vous, vous disiez. Mais c'est juste, j'ai connu quelqu'un qui, d'ailleurs, m'a fait tourner dans un moyen-métrage. Après ? Et il regardait Hélène et les Garçons la nuit sous ecstasy, et c'est vrai. Oui, je sais, oui. Enfin, je ne sais pas de ce qu'il s'agit, mais... Mais manifestement, quand on voit votre parcours, celui que vous avez fait après, c'était des choses beaucoup plus marginales, beaucoup plus... En fait, Hélène et les Garçons étaient quand même destinées à un jeune public, en fait. C'était une sitcom qui s'adressait aux jeunes, aux jeunes, aux enfants et aux adolescents. Et en fait, le succès d'Hélène et les Garçons n'était pas du tout prévu comme ça s'est passé, en fait. C'était plutôt pour les adolescents, on ne peut pas ? Oui, oui. Et vous ? Pour les adolescents, pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Et ça passait une horaire, dans la télévision, il y a des grilles comme ça, pour les jeunes, programme jeunesse. Et tout d'un coup, ce qui s'est passé sur cette série, c'était un choc quand même, et pour nous, et pour les producteurs, et pour nous. Et choc que vous avez vécu comment ? Les sociologues ont défini ce truc-là comme un phénomène social. Oui, Fabrice Tuchini, qui n'est pas sociologue, mais qui était fan de la première heure, voyait quelque chose un peu romérien là-dedans. Ça, je n'en sais rien. Vous, en le tournant, vous vouliez un truc un peu romérien dans l'évégation, en y allant ? Ou alors vous alliez aussi sous ecstasy pour supporter de temps en temps les dialogues ? Non, mais moi, à l'époque, j'avais 18 ans, je venais de ma province, et je suis arrivé à Paris assez tôt. Je suis arrivé, j'avais 17 ans, j'ai pris des cours de théâtre au cours Florent, et j'ai passé des castings. Et bingo, le premier truc, ça a été ça ? Non, j'ai fait d'autres sitcoms avant, en fait. J'ai tourné dans plein de sitcoms, je faisais des guests, j'avais même été récurrent dans d'autres sitcoms. Et puis... Mais toujours ce genre de sitcoms ? Un peu léger, un peu fleur bleu ? Oui, des sitcoms, des sitcoms pour... Les pommes, il y avait avec ça, hein ? Parce qu'il y a eu des sitcoms après, H, etc., un peu plus... Non, mais c'était bien après, ça. Ouais. Ecstasy, H, t'as autre chose ? C'était le cycle, hein ? C'est pas par Coca, Coca, Valentin. Et donc vous, en le faisant, en tout cas, vous n'aviez pas l'impression de vendre votre âme, c'était plutôt marrant, et vous appreniez votre métier de comédien, quoi. Ah mais oui, mais j'étais ravi, je m'amusais plus sur les plateaux d'Abbé Productions qu'au cours-flanc, ça je vous le garantis. Et quand ça commençait à s'agiter comme ça autour de vous, vous le supportiez très bien, ou alors c'est la cocotte minute explosée ? Alors là, tout d'un coup, on a été propulsé comme des vedettes. Surtout vous, parce que vous étiez un peu le rebelle. Oui, surtout moi, enfin, toute l'équipe, et en fait, j'ai vite fait la différence entre un statut de vedette et un métier de comédien que je pratique, enfin, que j'ai pratiqué à ce moment-là, que j'ai débuté à ce moment-là. Vous disiez à l'époque, je ne me fais aucune illusion, les vraies stars, les monuments ne déclenchent pas ce genre de frénésie, non seulement on les aime, mais on les respecte. C'était plutôt mature, hein ? Oui, enfin, en même temps, oui, j'ai peut-être dit ça, mais c'est vrai qu'on peut aussi, une vraie star, on peut aussi déclencher des frénésies, ce n'est pas le problème, mais en tous les cas, moi, j'avais conscience à ce moment-là que ce qui m'arrivait était, voilà, était ponctuel et n'était pas, n'était pas... Mais est-ce que vous vous estimez aussi que c'était étouffant ? Euh, bah, oui, enfin, quand on est connu, tout d'un coup, c'est vrai que c'est bizarre à vivre. Bon, moi, j'ai pris ça, en plus, j'avais 18 ans, j'avais à peu près l'âge des gens avec qui ça se passait. Donc, bon, j'ai pris ça comme un cadeau et comme un jeu, et voilà, j'en ai bien profité. Et en plus, ce que j'ai trouvé génial dans cette aventure, dans mon aventure, c'est l'accès que ça m'a permis aux gens, en fait. C'est-à-dire, voilà, la France devient un village. Et ça, je trouve ça formidable. Mais est-ce que vous vous êtes dit, je vais arrêter et puis je vais faire tout de suite autre chose ? Vous vouliez faire un break, vous n'amusiez plus ? Vous aviez toujours cette idée de faire autre chose, notamment un disque, hein ? Vous avez fait un album juste derrière ? Ouais, j'ai fait un album, à ce moment-là, ça a été possible. Et ouais, je me suis amusé aussi à faire un album. Mais vous n'étiez pas du tout dans le léger dans l'album, vous étiez dans un truc un peu plus personnel. C'est un peu, c'était plus Brigitte Fontaine que Laurie, quoi. Ouais, Brigitte Fontaine, ouais. Ouais, non ? Oui, non, c'était assez personnel, mais c'était un premier album. Et d'ailleurs, j'ai... Brigitte Fontaine et bataille ? Oui, c'est ça. Michel, il est tard, je sais, mais bon. J'espère que ça sera mieux sur France 2 dans 10 jours, hein ? Là, ce n'est que France 3, hein, mais bon. Il teste sur France 3, il va faire après sur France 2, mais... Donc celle-là, non. Non, celle-là, il faut oublier. C'est curieux comme démarche, vous pourriez profiter du succès d'Hélène et les Garçons en étant dans un truc musical très dans la lignée, et vous avez plutôt fait quelque chose de peut-être plus courageux. Oui, j'ai travaillé, donc, dans Hélène et les Garçons, c'était... Le sujet était Hélène et les Garçons, ensuite, bon, moi, je fais les choses... Soit je suis engagé pour quelque chose qui est celui-là, et je correspond, genre, dans le genre dans lequel je suis, et sinon, là, l'album, c'était quelque chose de personnel, donc ça me correspondait plus souvent, ouais. Mais aujourd'hui, vous avez quel âge ? Vous avez 30 ans ? Aujourd'hui, j'ai 30 ans, ouais. 30 ans. Vous êtes sur scène au Café des Roses, en fait, ça s'appelle le Café... La pièce s'appelle le Café des Roses. C'est très loin de la cafette d'Hélène et les Garçons, manifestement, non ? Oui, bah oui, là, on est deux, il n'y a personne. On s'ennuie, alors on s'invente des personnages pour passer le temps, et c'est l'intérêt de la pièce, enfin, pour moi, ça a été celui-là. Après le fait que ce soit un texte magnifiquement écrit par Karine Lacroix, qui est une jeune auteure, et qui, donc, rentre, là, dans le genre du théâtre contemporain, que je ne connaissais pas. Donc, voilà, je suis avec une auteure débutante, et je suis à la fois un comédien de théâtre qui débute aussi. Ce n'est pas votre première expérience, hein, sur les planches ? Sur les planches, non. J'ai fait un peu de théâtre, mais ponctuellement aussi. J'ai toujours fait des pièces avec des amis, on a joué à Paris comme ça. Mais ça vous a fermé des portes, ce rôle, dans Hélène et les Garçons ? Manifestement, c'est ce que disait, par exemple, le réalisateur de votre film, de court-métrage. Oui, j'ai trouvé courageux de m'engager, je l'en remercie. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Vous vous avez dit, oh, ben non, d'être remarqué cricré d'amour ? Ben, il y a 10 ans, je pense que... C'était quand même il y a même plus de 10 ans, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a 12 ans. Enfin, oui, faire du sitcom, je crois que ce n'était pas quelque chose qui était en France, en tout cas, quelque chose de très jojo pour un petit comédien qui s'est présent. Mais est-ce qu'à un moment donné, justement, vous avez regretté finalement d'avoir accepté de jouer dans ce sitcom ? Non, non, moi, je m'amuse. Moi, je suis là pour m'amuser, prendre du plaisir. Non, mais par la suite, quand vous ramez un petit peu, pour cette fameuse étiquette qui ne se décollait pas ? Non, après, j'ai pris conscience que ça allait être un peu difficile pour... Vous voyez, j'ai pris conscience que tout d'un coup, il n'y avait pas prévu que ça allait marcher comme ça non plus. Ce n'était pas destiné à ça, encore une fois. Mais après, vous avez quand même tout fait pour casser un peu cette image-là, lisse, dans les films qu'on a passés, les scènes de sodomie, de fellation, d'ambiguïté sexuelle. Là, vous parlez du film d'Étienne Faure, Une extrémiste. Oui, mais là, c'est un scénario. On sent bien que c'est une démarche, quoi. Oui, mais c'est un scénario. Mais ce n'était pas aussi une démarche, évidemment, que c'est le scénario, mais c'est une démarche de se dire, j'ai envie de faire autre chose pour montrer que je ne suis pas... Non, j'ai rencontré Étienne Faure avant de tourner L'Étienne des garçons. J'ai tourné le court-métrage dans l'estrée que vous avez passé tout à l'heure, bien avant, et c'était une rencontre humaine, avant tout, avec ce réalisateur. Et on s'est retrouvé après, et même lui avait voulu monter ce film à l'époque... Enfin, il avait un casting, ça s'est mal passé dans l'estrée. Donc, en fait, c'était pas calculé, quoi. Et puis, ce scénario était... Je sais que... Je sais plus, c'était Jean-Luc Anglade, je crois qu'il avait vu ce film en projection après qu'il soit sorti, et parce qu'Étienne avait un projet pour monter un film avec lui qui ne s'est pas fait depuis. Et Jean-Luc Anglade avait vu le film et avait dit que c'était un beau cadeau pour un comédien, ce rôle. En tout cas, c'est le Café des Roses. C'est un beau film. Vous avez d'autres projets derrière ? C'est au Théâtre Le Procénium. C'est au Théâtre Le Procénium. Rue de Charonne à Paris dans l'11e jusqu'au 4 octobre. Et puis, peut-être qu'on va prolonger parce que ça se passe pas mal. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Sébastien. On laisse le mot de la fin à Stéphane Blakowski. Merci.